Il est à la fois le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture du Royaume d'Arabie Saoudite. Une charge aussi transversale que les différents sujets abordés au cours de cette séance de travail. Autour du Premier ministre Ousmane Sonko, le Sénégal et l'Arabie Saoudite arrêtent dix axes de coopération, partis pour être des plus emblématiques, une autoroute de l'eau. Comme vous le savez, au nord, on a de l'eau. On a besoin de l'eau peut-être dans des villes comme Touba, on a besoin de l'eau dans des villes comme Dakar, peut-être créer, comme l'ont fait nos amis et nos frères égyptiens et marroquais, en créant l'autoroute de l'eau. Donc ça c'est un point sur lequel nous avons parlé. Nous importons beaucoup de riz, 1,2 million de tonnes jusqu'à 1,5 million de tonnes. Nous importons du maïs, 450 000 tonnes. Nous importons du blé, entre 600 et 800 000 tonnes. Nous importons du maïs, nous importons de l'huile, nous importons du sucre. Et nous avons aussi les possibilités de produire tout ça là. Avec mon homologue, avec mon frère saoudien, on a parlé comment nous pouvons accompagner le secteur privé sénégalais, le secteur privé saoudien de venir travailler ensemble pour saisir ces opportunités-là. Une autoroute de l'eau du nord vers les zones plus arides, mais aussi des productions diverses dans les régions du sud. L'Arabie saoudite montre toute sa détermination à consolider la coopération. Nous avons à cœur de relever avec le Sénégal le défi de la sécurité alimentaire. C'est l'un des axes majeurs de cette coopération que nous voulons renforcer. Nous sommes là aussi pour voir comment le secteur privé des deux pays peut saisir ensemble toutes ces opportunités, dans un partenariat gagnant-gagnant. L'Arabie saoudite, grand producteur de pétrole, puissant en pays du Moyen-Orient, riche mais désertique, est aussi une terre d'opportunité pour le privé sénégalais. L'Arabie saoudite, compte tenu de son climat désertique, aurait besoin de beaucoup d'herbes fourragères. Il y a aussi une excellente opportunité pour les privés sénégalais d'exporter des fruits et légumes au niveau de l'Arabie saoudite, d'exporter aussi de la viande halal au niveau de l'Arabie saoudite. Et ce sont ces axes de coopération-là sur lesquels nous avons bien parlé. Compte tenu de leur expérience aussi dans le domaine des oil et gas, nous nous sommes dit aussi que peut-être on pourrait apprendre d'eux sur ces axes de coopération-là. La séance de travail présidée par le Premier ministre était élargie aux experts des deux ministères. Le ministre saoudien était en plus accompagné de l'autorité publique en charge de la sécurité alimentaire. La société saoudienne d'investissement agricole et de production animale était aussi représentée. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut! Je suis où j'ai le monde de Salumjida. Salumjida est là dans 48 Days stretching des Anglis. Il y a le monde qui est le monde du Morrow, il y a le monde qui est le monde du Morrow, il y a le monde qui est le monde du Morrow, il y a le monde qui est le monde du Morrow. Ils sont où j'aime. 48 Days traveling à Anglis. Vous voulez le monde qui est le monde du Morrow ou la Miura VIP, le monde qui est toujours à l'être. Allez, il y a des dix ou dix ou dix du juin. Qu'est-ce que le plus important de faire aujourd'hui? 25-Doubaï. 3-Doubaïs. 3-Groules. 4-Groules. 5-Groules. 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 Les iraussiens. Vous allez essayer de marcher du Dubaï. C'est la fin de l'année. 4-Enfantation. 48, Rue Fleurie, Angoul, Paul Hall, Marché. 11-Décaire. 5, nous sommes encore d'ing satan chicken. 5, nous sommes encore d'ingę this. 8, c'est de reprendre ça. Sous-titrage ST' 501